Salut à toi jeune corgui dawan, tu souhaites parfaire ton apprentissage de la machine et devenir un spécialiste de la rotation du potard ? Eh bien il va te falloir regarder cette vidéo. Bienvenue dans mon premier tutoriel. A tout de suite ! Bienvenue à tous dans cette deuxième vidéo consacrée à l'une des Groovebox de chez Korg, j'ai nommé l'Electride SX ou plus communément appelé le SX. Ce deuxième tutoriel comprendra 4 points. Dans le premier point, nous aborderons les touches raccourcies liées au mode pattern. Le deuxième point sera lui consacré aux parties stretch. Le troisième point sera lui dédié à la partie slice. Et pour finir, dans le quatrième point, nous attaquerons les bases du mode pas à pas. A tout de suite ! Alors la première touche de raccourci liée au mode pattern est la touche 1, qui correspond à la fonction Last Step, celle-ci. Donc pour activer la fonction Last Step, il suffit d'appuyer sur Shift plus 1. Shift plus 1. Comme vous pouvez le constater, la fonction Last Step s'affiche à l'écran et vous indique une valeur de 16. Ce qui veut en fait dire que le dernier pas lu sur chacune Double Ench sera le 16ème. Notez que cette fonction s'applique sur l'intégralité du pattern. Vous pouvez ensuite modifier cette valeur par le billet de la molette et affecter la valeur que vous souhaitez. Pour cet exemple, je vais appliquer une valeur de 4 et valider avec la touche Last Step. Je vais maintenant mettre Play. Et comme vous pouvez le constater, le dernier pas lu sur chacune de mes Lens est maintenant le quatrième. Donc cette fonction vous permettra éventuellement de faire du resampling. Pourquoi pas resampler tout votre pattern avec un Last Step différent que son Last Step d'origine afin d'obtenir un rendu différent. Mais vous pouvez aussi vous en servir. Vous avez fait une rythmique, une mélo, un FX. Et bien vous appliquez un Last Step, vous mettez votre son en solo. Et quand vous trouvez un réglage qui vous plaît, vous pouvez le resampler. La fonction Last Step me sert principalement sur ces deux points. Mais il y a sûrement d'autres points que je n'ai pas exploités. S'il y a des gens qui se servent de cette fonction différemment, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Voilà, le but c'est que tout le monde participe. Je n'ai pas la science infuse loin de là. Moi je vous explique un petit peu comment je me sers de cette fonction. Mais il y a sûrement bien d'autres applications. Alors, si j'appuie sur Shift plus Move Data, vous voyez que la fonction Move s'affiche à l'écran. Mais ce n'est pas la seule fonction de cette touche. Elle comprend aussi la fonction Repeat et la fonction Random. On va commencer par la fonction Move. Donc, si je valide avec la touche 2, vous voyez que la fonction Move s'est bien enclenchée. Elle m'affiche à l'écran 0.01 avec un petit plus devant le 0. Ce qui m'indique que mon écriture sera décalée de un pas vers la droite. Si je fais un petit coup de molette et que je me mets sur 2, et bien là, mon écriture sera décalée de deux pas vers la droite. Regardez, je valide maintenant mon choix avec la touche Move. Et comme vous pouvez le constater, mon écriture est décalée. Donc, je peux maintenant, en activant la fonction Move, faire un moins, ce qui décalera mon écriture vers la gauche de deux pas pour revenir à mon écriture d'origine. Et si vous activez la fonction Move, mais que cette fois, vous appuyez sur Shift plus 1, cela a décalé mon écriture sur la deuxième linge, puisque là, je n'étais pas en Move de 0.01, mais bien sur un Move de 1. Donc, maintenant, pour ramener mon écriture, il me suffira de faire un moins 1. Donc, j'active la touche 2, la fonction Move s'affiche à l'écran, je tourne la molette, et maintenant, je valide la fonction Repeat. La fonction Repeat est maintenant activée. Et là, c'est le même principe que pour la fonction MoveData. C'est-à-dire que si je veux que ma Lensh 1 soit copiée sur l'intégralité, et bien il me suffit de sélectionner 1. Si je fais un Repeat de 2, ma Lensh 1 et 2 seront répétées sur l'intégralité. Et ainsi de suite. Voilà pour la fonction Repeat. Alors ensuite, il y a la dernière fonction de ce bouton, qui est la fonction Random. Alors, la fonction Random, permet tout simplement de placer des notes un petit peu au hasard, enfin du moins au niveau de leur placement, sur votre pattern. Donc, c'est une fonction qui peut servir quand on est un peu à court d'inspiration, pour nous proposer des schémas auxquels nous n'aurions pas pensé. Vous voyez, si je valide la fonction Random, les pas sont posés de manière totalement hasardeuse. Donc, vous pouvez ensuite écouter. Et si vous vous dites, admettons, « Tiens, ce qu'il y a sur la Lensh 3, ça me plaît et tout, j'aimerais bien pouvoir le répercuter sur tout le pattern. » Et bien, vous faites Shift-Move. Vous décalez de moins 2. Comme vous pouvez le voir, l'écriture qui était en 3 s'est mis en moins 7. Et vous faites maintenant un répit de 1. Et voilà. Voilà pour la touche de raccourci numéro 2. Alors, la fonction Copy Part nous permet tout simplement de prendre un son d'une de nos parts et de le copier sur une autre parte. Si j'ai envie que mon kick, qui est en 6A, ainsi que son écriture, soit copié sur, admettons, le son 5. Et bien, il vous suffit donc de sélectionner la touche 5, d'appuyer sur Shift-Copy Part. Il faut toujours sélectionner l'emplacement que vous souhaitez copier votre son, et non pas l'inverse. Et ensuite, choisir le son que vous souhaitez copier. Donc là, vous voyez, je sélectionne le kick. Je pourrais très bien sélectionner autre chose, puisque mon choix ne sera validé que lorsque j'appuierai une nouvelle fois sur Copy Part. Vous voyez, 6A clignote. Copy Part clignote. Je valide. Et maintenant, mon son qui était en 6A est aussi écrit sur la parte 5. Vous pouvez aussi faire des Copy Part inter-pattern. Admettons, je me mets sur le pattern 2. Vous voyez, il n'y a absolument rien d'écrit sur ma parte 6A. Donc je souhaiterais copier ma parte du pattern A1 sur le 6A pour ne pas avoir à la réécrire et à remettre tous les paramètres qui correspondent. Et bien, je fais Shift-Copy Part. Je tourne la molette pour revenir sur mon pattern 1. J'appuie sur la touche 6A et je valide. Et je viens maintenant de récupérer mon écriture ainsi que le sample qui correspondait au pattern A1. Voilà pour la fonction Copy Part. Allez, c'est parti, on attaque. De suite, la touche de raccourci numéro 4 qui est la fonction Copy Sound. Alors, la fonction Copy Sound, elle ressemble à la fonction Copy Part à ceci près qu'elle ne copiera pas l'écriture mais qu'elle copiera juste les paramètres de votre son. Alors, regardez. Là, je suis en 6A solo. Je vais mettre Play. J'ai un kick pitché dans les aigus. Je vais maintenant sélectionner cette parte. Et là, j'ai un kick, mais cette fois dans les graves. Et bien, je souhaiterais que ce qui soit dans les graves ait exactement les mêmes paramètres que mon kick 6A. Et bien, il vous suffira de faire Shift Copy Sound. Sélectionnez la touche dont vous souhaitez copier les paramètres et non pas l'écriture. Vous validez. Et maintenant, vous pouvez voir que la part 5 a exactement les mêmes paramètres que la partie 6. Alors, pour être sûr qu'il n'y a pas de quiproquos, qu'on s'est bien compris, vous voyez, je vais modifier un petit peu l'écriture de ma Lensh 1. Hop. Et je vais recommencer. Copy Sound. Tac. Et là, vous constatez bien que ce n'est pas l'écriture qui a été copiée, mais bien juste les paramètres que j'aurais réglés. Donc, les paramètres qui sont copiés vers cette fonction sont les paramètres de la part de common, de la modulation et du filtre, mais en aucun cas les paramètres d'effet. Voilà pour la fonction Copy Sound. Alors, on attaque maintenant la touche de raccourci numéro 5, qui est liée à la fonction Clear Motion. La fonction Clear Motion permet de supprimer des séquences de mouvements sur vos parts. Alors, je vais profiter un petit peu de cette fonction pour vous montrer comment créer une motion séquence. Alors, pour créer une motion séquence, il faut d'abord activer cette touche-là. Quand cette touche est activée, cela veut dire que votre motion séquence est activée, votre séquence de mouvements. Il faut ensuite appuyer sur la touche Enregistrer, puis faire votre séquence de mouvements. Donc là, je vais faire une séquence de mouvements avec le filtre sur le kick pour que l'exemple soit clair. Voilà. Et là, comme vous pouvez le constater, ma séquence de mouvements est enregistrée. Si vous souhaitez faire une motion séquence au niveau de ces deux boutons-là, il faudra, en plus de la touche Enregistrer, activer la touche Motion Séquence qui est liée au module Effet. Cette touche de Motion Séquence correspond à la part de Common, à la modulation, ainsi qu'au module Filtre, et la touche Motion Séquence sur le module Effet est liée tout simplement au module Effet. Maintenant, je vais pouvoir supprimer cette motion séquence. Je vais activer Shift. Je vais appuyer sur Clear Motion. Vous voyez la parte sélectionnée se met à clignoter. Je valide. Je mets Play. Et ma séquence de mouvements est maintenant supprimée. Voilà pour la fonction Clear Motion. Allez, on attaque la touche numéro 6, qui est liée à la fonction Clear Part. Alors, la fonction Clear Part permet simplement de supprimer tout ce qu'il y a d'écrit sur la parte que vous aurez sélectionnée. Donc, pour changer et faire très original, je vais sélectionner mon kick. Et je vais faire Shift plus Clear Part. Je vais valider. Et tout ce qu'il y avait d'écrit sur cette parte est maintenant supprimé. Notez que la motion n'est pas forcément supprimée. Donc, ça peut créer des mauvaises surprises. Si vous sélectionnez un autre sample, que vous l'écrivez différemment, et que vous souhaitez vraiment tout supprimer, prenez le réflexe de faire un Clear Motion avec. C'est assez rapide. Tiens, je suis en train de travailler. Tac, tac, j'ai envie de supprimer tout ce qu'il y a sur 6A. Eh bien, Clear Part, Clear Motion. Il n'y a même pas besoin de lâcher Shift. Voilà pour la fonction Clear Part. Alors, nous voilà rendus sur la dernière touche de raccourci liée au mode Pattern, qui est la touche 7, liée à la fonction Clear Pattern. Alors, comme vous l'aurez sûrement deviné, cette fonction permet simplement de supprimer et de remettre tous les paramètres de votre Pattern à zéro. Il suffira de faire Shift plus Clear Pattern. Et comme vous pouvez le constater, tout est supprimé sur le Pattern. Sa vitesse d'origine est revenue. Sa length d'origine est revenue. Enfin, tout revient à zéro. Vous retrouvez vraiment le réglage d'origine du Pattern. Voilà pour la fonction Clear Part. Voilà, c'est fini pour les touches de raccourci liées au mode Pattern. Comme vous l'aurez sûrement constaté, il nous reste encore de nombreuses touches raccourcies à voir, mais elles ne sont en aucun cas liées au mode Pattern. Elles sont dédiées au mode Song, au mode Sample et au mode Global. Donc, nous les verrons dans un prochain tutoriel pour de prochaines aventures. Et on attaque tout de suite avec la partie 2 de ce tutoriel qui est consacrée au Stretch Part. C'est parti ! Utilisez un sample dans les parties Stretch Part. Il va vous falloir aller dans le menu Sample et donner une longueur de pas définie à votre sample. Quand vous appuyez sur la touche Sample, vous arrivez normalement dans la case qui est tout en haut. Vous voyez, il y a marqué Sample. Donc, pas le billet de la molette. Eh bien, vous n'avez plus qu'à choisir le sample. Alors là, pour cet exemple, j'ai choisi une boucle. Je vais vous la faire écouter. Voilà. Donc, je pense que c'est une boucle qui doit durer à ma vitesse approximativement 32 pas. Donc, je descends dans le menu par le billet de la fléchette qui va vers le bas. Hop ! Vous voyez, Step Rec. Donc, la valeur d'origine affichée quand vous arrivez dans ce menu sera sur Off. Il ne vous reste plus qu'à tourner la molette. Et mettre donc 32. Il ne vous reste plus qu'à sauvegarder. Une petite étoile s'affiche à l'écran, ce qui m'indique que mon sample est maintenant stretché et va pouvoir être utilisé sur les parties Stretch. La touche White qui lignote, vous validez une deuxième fois. Hop ! Il ne vous reste plus qu'à passer en Part Edit. Appuyez sur la Stretch Part dont vous souhaitez assigner le sample. Assignez votre sample par le billet de la molette. Le positionnez. Puis, met Play. Comme vous pouvez le constater, le sample est maintenant assigné à ma Stretch Part et est parfaitement calé avec le reste de mon pattern. Alors, ça, c'est la première utilisation du Stretch Part. On va dire son utilisation de base. Mais le Stretch Part vous permet aussi de créer vos samples. C'est-à-dire, prendre un son extrêmement long et le raccourcir pour lui donner une autre forme. Ou l'inverse, prendre un son très court et l'allonger. Pour cet exemple, c'est ce que nous allons faire. Donc, je repasse en menu Sample. Je remonte. Et je sélectionne un autre sample. C'est un sample relativement court. Nous allons lui donner une longueur de pas très très longue afin que le sample dure 128 pas. C'est-à-dire, l'étirer. Ce qui lui donnera un grain différent. Là, vous voyez la valeur 128 est affichée puisque j'avais déjà au préalable pré-réglé ce sample. Mais ce sera à vous de donner votre longueur de pas. Une fois que vous avez donné votre longueur de pas, et bien, vous appuyez sur Right. La petite étoile s'affiche à l'écran. Donc, mon sample est maintenant stretché. Hop. Il ne vous reste plus qu'à aller en partie édite. Appuyez sur la partie 2. Alors là, on va essayer de créer un Sweet Up avec ce sample. Nous allons choisir cette enveloppe. Et nous allons donner un Deft dans la fonction Pitch. On va mettre un pitch très bas pour que ma note de base soit très grave. Et mettre un pitch très très lent. Et je vais maintenant appuyer sur le sample. Nous venons maintenant de créer un Sweet Up. Ce type de son sera plus généralement utilisé pour faire des montées lors de vos séquences. Alors maintenant que le Sweet Up est créé, que le sample est stretché, et bien, il ne vous reste plus qu'à le resampler. De cette manière, vous pourrez le réutiliser avec des modulations différentes, type Gate, pour obtenir un rendu différent. Pour le resampling des sons que vous avez créé, je vous renvoie à mon premier tutoriel. Voilà pour les parties stretch. Alors, on attaque maintenant la dernière part, qui est la partie slice. Donc, pour utiliser cette partie slice, et bien, c'est le même principe que pour les stretch parts. Il va falloir aller dans le menu sample. Une fois que vous êtes dans le menu sample, vous appuyez sur Shift plus Time Slice. La fonction Time Slice s'affiche à l'écran, et la touche slice se met à clignoter. Vous appuyez une fois sur la touche slice, pour valider que vous voulez bien slicer le sample. et vous donnez une longueur à votre sample. Là, le SX me détecte une longueur de 16 pas. Je pense que cette boucle doit durer environ 32 pas. Hop, donc je mets 32. Je valide avec la touche slice. Et le paramètre de threshold s'affiche à l'écran. Le paramètre de threshold permet de choisir en combien de découpes vous souhaitez diviser votre sample. Car c'est l'intérêt de la stretch part. Elle va vous permettre de muter certaines parties du sample, qui correspondront au nombre de découpes que vous aurez choisi avec la fonction threshold. Donc plus je vais descendre, plus j'aurai de découpes. Vous voyez, plus je descends et plus il y a de petites lumières. Plus je monte, moins il y a de découpes. Donc pour l'exemple, pour que ce soit bien clair, je vais mettre 0 afin qu'il y ait une découpe de mon sample sur chaque pas. Une fois que vous avez choisi votre paramètre de threshold, vous validez. Il y a maintenant une petite noire devant mon 55, ce qui m'indique que mon sample est maintenant slicé et qu'il pourra être utilisé sur les parties slice. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur right une première fois, la touche semi-tac clignotée, puis une deuxième fois. Nous allons maintenant aller en part edit, puis sélectionner notre sample sur la partie slice. Donc là, c'est le 55. Voilà. Il va maintenant falloir l'écrire. Donc là, vu qu'on a choisi une découpe sur chaque pas, il va falloir allumer tous les pas. Hop. 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 Et voilà. Et donc l'intérêt de la stretch part, c'était de pouvoir muter certaines parties. Donc maintenant, nous allons choisir d'éteindre certaines parties. Hop. Voilà. Voilà. On peut continuer un petit peu. Hop. 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 Je vais maintenant mettre mon kick pour voir l'effet que cela donne. Voilà l'intérêt de la slice part. Alors ensuite, même principe que pour la stretch part, vous pouvez tout à fait changer la hauteur de note de votre sample sans agir sur la longueur. Vous pouvez ensuite faire une séquence de mouvements. ou ce qui vous passe par la tête. Voilà pour la fonction slice part. On attaque de suite le mode pas à pas. Alors le mode pas à pas est un mode qui me permettra, comme son nom l'indique, d'affecter n'importe quel paramètre avec n'importe quelle valeur sur n'importe quel pas, de n'importe quelle part. Donc là, pour l'exemple, j'ai sélectionné ma part kick. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la fonction roll s'active pendant la durée de ces trois pas. Alors, vous pouvez le faire en temps réel. Mais le mode pas à pas, ça nous permet une précision que ne permet pas le temps réel. Souvent, je vais faire une automation de roll en temps réel. C'est-à-dire que je vais appuyer sur enregistrer, je vais mettre play, je vais faire mon roll en manuel. Et quand je vais aller en pas à pas, pour retoucher ce roll, je m'aperçois très souvent que mon roll n'est pas précis. Donc, c'est l'intérêt du mode pas à pas. Ensuite, quand vous maîtriserez toutes les fonctions de la machine, vous pourrez directement travailler en pas à pas et ne pas avoir à passer par la case d'enregistrement en temps réel. Même si, toujours un petit peu d'enregistrement en temps réel, ça reste très pratique. On va en revenir à notre exemple. Là, moi, je souhaite que la fonction roll s'affiche pendant ces trois pas. Donc, une fois que je suis en step edit et que je suis en fonction motion test, il ne me reste plus qu'à appuyer sur shift et choisir donc la fonction roll. Vous voyez, hop, la fonction roll est maintenant affichée. Je descends d'un cran. Vous voyez, le 15e pas clignote. Donc, moi, je veux que mon roll soit activé pendant ces trois pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur le premier pas et on. mon roll va s'activer. Par contre, si je ne désactive pas mon roll, eh bien, mon roll restera activé jusqu'à la fin de mes lenches. C'est un principe de on-off. Donc, quand vous mettez un on, il faut forcément mettre un off pour couper la fonction. C'est un petit peu ça, à la base du mot de pas à pas. Maintenant, sur ce pas-là, je vais mettre un off. hop, j'active la motion séquence et je lance maintenant la lecture. Et mon roll s'est maintenant allumé pendant le moment choisi. Donc, vous pouvez bien sûr affecter tout type de paramètre sur une même phrase. Vous pouvez mettre du roll, vous pouvez mettre du iverse. Enfin, en fait, vous pouvez tout mettre du filtre. Vous pouvez très bien utiliser un filtre LPF, admettons, pour la première séquence. Et ensuite, par le biais de la molette, descendre dans filtre type et puis choisir que la deuxième séquence ne sera pas une séquence en filtre LPF, mais en filtre HPF. Vous voyez, si je mets HPF là et que je mets LPF ici, la première séquence sera en LPF et la deuxième séquence sera en HPF. Et vous pouvez ensuite, par le biais du cutoff, voilà, hop, et bien définir la valeur de chaque pas avec le filtre qui correspondra. Maintenant que j'ai mis LPF et HPF, et bien les valeurs seront changées en fonction de ces filtres. Voilà, ça, c'est un petit peu la base du mode pas à pas. Alors après, ça va être à vous de gratter, de trouver les bons paramètres, de trouver les bonnes valeurs. Les valeurs sont souvent différentes sur les samples. On va tenter une automation de start. J'appuie sur enregistrer, j'appuie sur motion sequence. Vous voyez, j'ai fait mon automation. Bien, tout ce que j'ai fait a été enregistré. Il ne me restera plus qu'à aller dans Step Edit, sélectionner la fonction Start, et vous voyez, la valeur qui correspond à chaque pas que j'ai fait lors de mon automation en temps réel s'affiche. Donc, vous pouvez maintenant, et bien retoucher la valeur de chaque pas de manière à obtenir un rendu qui vous plaise sur chacune de vos séquences. Vous pouvez aussi faire du FXL. où vous pouvez sélectionner la fonction FXL. Voilà, FXL. Et là, en fait, vous voyez, quand je descends dans FXL et que je tourne, eh bien, il y a 1, 2 et 3. Ce qui veut dire que je peux choisir que ce sont, pendant la première lens, soient envoyés dans le FX1. mais si j'ai envie qu'il soit envoyé dans celle-ci, eh bien, dans le FX2. Hop, FX1. Et là, je vais mettre la première lens en FX3. Et vous allez maintenant voir que cette lumière, eh bien, va se balader d'FX en FX. Voilà, donc, tout est paramétrable. Ensuite, vous pouvez paramétrer les valeurs de chaque effet avec des automations pour ces deux boutons-là. Donc, tout est utilisable. Voilà pour les bases du mode pas-à-pas. Voilà pour ce deuxième tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile. J'ai créé un groupe coordinateur sur Facebook où je vous invite chacun à venir poster vos tracks live. J'ai vraiment envie de créer un groupe vivant par rapport au travail sur machine. Donc, j'invite chacun d'entre vous à m'envoyer une petite invitation sur le groupe coordinateur si vous souhaitez en faire partie. Je mettrai sûrement un lien pour rejoindre le groupe dans la description de la vidéo. Voilà, c'est fini pour ce deuxième tuto. Je vous dis à très bientôt pour la... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Sous-titrage FR ?